C-15 est la dénomination de la nouvelle fourgonnette Citroën commercialisée depuis octobre 84. De la berline Visa dont il est issu, ce nouvel utilitaire bénéficie des mêmes confort, finition et agréments de conduite. A l'arrière pour la partie fourgon, outre les choix techniques qui facilitent le chargement et dégagent l'espace, il faut retenir deux chiffres. Deux mètres cubes, 673 de volume utile, 570 kilos de charge utile. Cette fourgonnette, à un seul niveau de finition, à roue avant motrice et directrice, peut être équipée d'une motorisation essence ou diesel. Nous allons maintenant voir quelques points de détail, notamment l'essieu arrière, et pour cela nous allons nous rendre à l'atelier de la concession. Le C15E est équipé du moteur 1124 cm3 bien connu, qui présente cependant une particularité. Cette particularité est un rapport volumétrique de 8,2 sur 1, permettant l'emploi d'essence ordinaire. Le C15 diesel est quant à lui équipé du moteur 161 de 1769 cm3 de cylindrée, dont vous avez fait la connaissance lors du lancement de la visa diesel. Les essieux avant de chacun de ces C15 sont ceux utilisés sur les berlines visa de motorisation identique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'essieu arrière, qui est nouveau et commun aux deux types de motorisation. Cet essieux arrière à roue indépendante tirée est constitué par deux bras équipés de roulements coniques pour l'articulation sur le cadre d'essieu. Ce cadre d'essieu, fixé à la caisse par l'intermédiaire de quatre cylindres blocs, deux à gauche, deux à droite, est composé d'un tube relié par deux longerons formant un U placé horizontalement et ouvert vers l'arrière. Une barre stabilisatrice relie les bras et commande le compensateur de freinage. Deux ensembles logés dans les longerons constituent la suspension. Chaque ensemble comprend un ressort hélicoïdal placé sur un amortisseur à double effet. C'est le corps de l'amortisseur qui assure la liaison ressort-bras de suspension par l'intermédiaire d'une rotule à queue conique. Des butées de contre-débattement sont fixées sur la caisse. Les hauteurs arrière des C-15 peuvent être réglées par l'intermédiaire de demi-coquilles de différentes épaisseurs. Elles sont placées entre le corps d'amortisseur et la coupelle inférieure d'appui de ressort. Quant à l'après-vente, de façon similaire aux véhicules particuliers, les véhicules C-15 présentent une fréquence des opérations de station-service égale à 10 000 km avec motorisation essence et à 7 500 km avec motorisation diesel. Celle d'entretien est respectivement de 20 000 et 22 500 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada